Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la culture. Musique Et bien je commence avec les principales actualités artistiques dans tout le pays. Le samedi 27 mars, c'est la troupe, l'orchestre plutôt du Haut Institut de la Musique Arab qui nous présente un concert à l'Opéra du Caire le dimanche 28. On part à Alexandrie, au Centre de l'Innovation d'Alexandrie, pour un concours d'art visuel. Le lundi 29 mars, au Centre de l'Innovation du Palais à la Myrtaz dans le Vieux Caire, un atelier pour les instruments de musique. Si vous voulez, vous testez, si vous voulez, dans les instruments de musique arabe, bien entendu les plus connus et les moins connus. Je continue avec le mardi 30 mars à l'Opéra du Caire. C'est bien sûr l'Opéra Aïda, présenté par l'Orchestre symphonique du Caire. Et pour terminer, le mercredi 31, la 39e commémoration du décès de Abdelhalim Hafez, le Rossignol Brun, décédé le 31 mars 1977. Encore un mythe après 39 ans de disparition. Musique La première exposition que je vous propose est un artiste originaire d'un quartier populaire du Caire, au centre-ville du Caire, qui s'appelle Saïd al-Bibani. Il nous présente une exposition sur la culture folklorique et populaire de l'Egypte, avec un petit peu d'impressionnisme et une touche égyptienne sur les palettes de couleurs, puisque l'Egypte, l'environnement égyptien, a une palette de couleurs particulières qui correspond, disons, à son climat et son atmosphère. Je vous laisse regarder. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 L'artiste talentue Saïd El Bebeni a inauguré son exposition artistique qui a eu lieu à la salle de la Bibliothèque musicale à l'Opéra du Caire. A travers ses différents tableaux, l'artiste Saïd El Bebeni nous a incarné la vie des paysans à la compagnie égyptienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai vécu dans le quartier de Gamaleï. J'ai grandi dans cette vie populaire avec ses simples citoyens, avec ses minarets et les différents aspects de la vie populaire dans ces quartiers. Bien sûr, le rôle principal de l'art est de refléter notre vie. Dans mes ouvrages, j'aime utiliser le courant réaliste. J'aime incarner les sentiments des simples citoyens, les artisanats et la vie populaire. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ma quatrième exposition artistique. Je suis intéressée par la question des guerres entre les pays et les êtres humains. J'ai présenté des tableaux qui incarnent la guerre à l'ancienne Grèce et les autres pays autour du monde. Chaque personne a le droit de vivre en paix et en sécurité. ... 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 La femme, bien sûr, joue un rôle primordial dans la guerre. Surtout quand son mari et ses enfants meurent, elle continue le chemin toute seule. C'est pour cela qu'on peut voir la femme et son rôle dans la plupart de mes peintures. Certainement, mes études à la faculté de Beaux-Armes ont beaucoup profité, soit au niveau académique ou personnel. Bien sûr, tu dois avoir le talent, mais quand l'artiste possède le talent et les études académiques, ça va lui aider à améliorer son niveau artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique Dans sa quatrième exposition artistique, l'artiste talentueux Beysseh Mohamed a essayé d'incarner une question mondiale très importante, mais aussi il a voulu d'envoyer un message de paix et d'amour à travers ses peintures. Nada et Parim, au Journal de la Culture Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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